On garantit Denis Balbir, Jean-Marc Ferreri, messieurs c'est à vous. Qui continue l'histoire après cette victoire acquise ce soir face aux Pays-Bas sur ce score de 2-1. Les joueurs qui vont sortir 1-1 et qui vont toucher cette Coupe du Monde. Ensuite Labrandir et faire ce tour d'honneur devant ce public merveilleux au Stade de France. C'est un moment exceptionnel Jean-Marc. Oui, c'est un Didier Deschamps que j'ai bien connu qui a tout gagné dans sa carrière. Moi on est contre ce palmarès. Il a été champion du monde 98. Il a gagné la Champions League avec l'Olympique de Marseille en 93. Et en tant qu'entraîneur, il est champion du monde. Bravo Didier Deschamps pour ce qu'il a fait, ce qu'il a amené dans cette équipe de France. La grinta, la combativité, des valeurs humaines incroyables. Et grâce à tout ça, ces joueurs-là qui arrivent sur la pelouse nous ont amené cette deuxième étoile. Avec le gardien du Paris Saint-Germain, Alphonse Areola qui était l'un des joueurs qui n'avait pas joué une seule minute à la Coupe du Monde mais qui a été très important dans une phase un petit peu de reconstruction, pourquoi pas, dans ce poste de gardien de but. En tous les cas, pour être derrière Hugo Lloris, maintenant on sait qu'il y a quelqu'un. C'est Alphonse Areola. Benjamin Mendy qui a fait une rentrée, une excellente rentrée ce soir, qui a été parti pour être titulaire à la Coupe du Monde qui se retrouve, remplaçant, pas de vagues dans cette Coupe du Monde. C'est un état d'esprit, c'est un groupe. Regardez cette accolade avec un joueur qui a très peu évolué à la Coupe du Monde. Et puis Hernandez qui a pris la place également côté gauche. Ce sont des remplaçants qui sont devenus titulaires, des titulaires qui sont devenus remplaçants. Ça n'a rien changé. La mentalité qui a réculqué, les valeurs qui a réculqué cet homme-là à Didier Deschamps, à ses joueurs, ça a fait une indifférence. Il y a aussi évidemment ce bras de réussite que l'on a eu. Florian Thauvin aussi qui n'a pas trop joué. Il a fait une saison exceptionnelle avec l'Olympique de Marseille, finaliste de l'Europa League. Et qui a marqué tant et tant de buts et de passes décisives pour l'OM la saison passée. Il n'y a plus de titulaire lui aussi dans cette équipe, mais il n'a rien dit. Il est resté sur le banc et quand il est rentré, il a amené évidemment son talent. Antoine Griezmann avec Karine Guéli. Antoine, dans quelques secondes, ça y est, la célébration avec le public que vous attendiez depuis si longtemps va avoir lieu. Qu'est-ce que vous ressentez là, quelques secondes ? On est très heureux, on est fiers de pouvoir faire ça. Il y a une grosse ambiance ce soir. Je veux féliciter les supporters parce que ça nous a aidé pour la victoire. Maintenant, c'est un petit kiff et il faut en profiter. Vous étiez déçu parce que lors de la descente sur les Champs-Elysées, ça avait duré trop peu de temps là ce soir. Vous allez vraiment profiter, vous allez rester longtemps, faire la fête tous ensemble avec le public qui est là pour vous ? Oui, je pense que le public aussi avait envie de cette petite fête, nous, surtout nous. Donc voilà, il faut en profiter. Tous les Français sont heureux et c'est une belle soirée. Il est passé un été de rêve entre la Ligue Europa et la Coupe du Monde, on ne pouvait pas faire mieux ? Oui, je suis sur mon petit nuage, donc j'espère que je vais continuer comme ça. Merci beaucoup, belle soirée, profitez bien. Il y a Antoine Griezmann qui va rejoindre le pelouse. Là, c'est Nabil Fekir qui a fait la collade à son entraîné en Didier Deschamps. Elles sont belles ces images, ce protocole je trouve fantastique avec Didier qui attend un par un tous ses joueurs. Adil Rami, le leader de vestiaire de cette équipe de France, le porte-bonheur, les moustaches. Toujours joueur avec l'image, la caméra et également le public, toujours bon enfant, exceptionnel joueur. Adil Rami qui arrive de très très loin, vous connaissez son parcours, vous connaissez sa carrière, il est champion du monde. Il avait fait une très belle saison avec l'Olympique de Marseille, ce qui lui a amené cette sélection. Samuel Ubtiti avec Karine Galli. Samuel, heureux, prêt déjà pour refaire votre célébration du but ? Je suis heureux ce soir, on a fait un bon match et là on va célébrer ça, peut-être tout le monde avec nos supporters. Donc oui, je suis très fier et très content. Forcément, vous avez passé un été de rêve, est-ce que vous y avez pensé à ces retrouvailles avec le public français depuis le 15 juillet ? C'est vrai qu'on en a parlé entre nous et on attendait ça avec impatience de revenir là à cette sélection et de finir ce match pour partager ça avec nos supporters. Et c'est vraiment un moment qu'on attend avec impatience, donc là, dans quelques secondes, on va en profiter. Samuel, vous pouvez nous refaire vite fait votre célébration du but magnifique que vous avez marqué de la tête ? Non, j'ai perdu tout ça pendant les vacances, c'est parti. Mais je crois que je vais le refaire là. Je vais rentrer, je vais rentrer. Montrez-nous pour qu'on voit ce que ça donne. Non, mais c'est un petit déhanché comme ça, mais là je ne peux pas le faire. Là, il faut que je rentre et vous allez voir ça. Samuel qui fait le timide. Merci beaucoup, Samuel. Merci. Samuel Humtiti et Nzanzy qui a été aussi très précieux pendant cette Coupe du Monde. Il était précédé, vous l'avez vu sur les images de François Lanneau par Steve Mandanda, le gardien de l'Olympique de Marseille. Il est la surprise, Denis, dans ses 23, dans la liste des 23, Nzanzy. Surprise de l'idée des chiants. Il a amené beaucoup de sérénité, beaucoup de sérieux quand il est rentré. Et puis l'homme, le marathonien, mais pas seulement un homme, un vrai, un joueur exceptionnel. Le Juventino, Blaise Matuidi. Oui, l'appel trouvait aussi de l'idée des chiants avec ce nouveau positionnement de Blaise Matuidi. Côté gauche, ça a très bien fonctionné durant toute cette Coupe du Monde. Ce combattant dans l'âme qui est Blaise Matuidi. Exceptionnel joueur, Blaise Matuidi a une mentalité qui a régalé Troyes, Saint-Etienne, le Paris Saint-Germain et maintenant la Juventus de Turin. Un exemple pour beaucoup de jeunes, ce combattant qui est Matuidi. N'Golo Kanté qui va venir sur la pelouse et ensuite on retrouvera Karine, deux petites secondes seulement. Karine parce qu'il y a N'Golo Kanté qui touche la Coupe du Monde. C'est peut-être lui aussi l'un des symboles exceptionnels de cette réussite en Russie. N'Golo Kanté, très applaudi, ovationné par le Stade de France. C'est bien lui le héros ce soir. Ils ne sont pas trompés, les supporters du Stade de France pour moi aussi. Ça a été le meilleur joueur français durant cette Coupe du Monde. Même dans les moments difficiles, ça a été le patron de ce milieu de terrain. Il est aimé, il est adoré, il est adulé. C'est l'idole des Français, N'Golo Kanté. Paul Pogba avec Karine Galli. Paul, c'est le rêve tant attendu. Vous allez retrouver votre public et vous allez faire la fête. Cela va de soi. Non, c'est vrai. Depuis la victoire, c'est le premier match à la maison. On va vraiment fêter avec les supporters, avec toute la France entière. C'est le moment de fêter ce moment. On sait que certains d'entre vous avaient passé des jours de vacances ensemble. On voit Antoine qui rôde dans les parages. Vous en avez parlé de cette célébration et de ces retrouvailles avec le public français ? Non, bien sûr. On était rentré en France. C'est vrai, c'est très court. Par rapport avec le bus, la sécurité et tout ça. Donc, on n'avait pas bien fêté avec le public. Mais voilà, ce soir, on est là. On est au stade de France. C'est plein, c'est beau. Il y a la Coupe. La Coupe, elle est ici. Et donc, vraiment, c'est le moment pour fêter avec tout le monde. Les personnes qui étaient pas là. Aujourd'hui, c'est le jour J. Merci beaucoup et profitez bien. Merci beaucoup. On a vu Ousmane Dembélé avec également Odier Deschamps. La sortie de la future star du football français, de l'actuelle star du football français, le joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé ! Il a fait que le grand star du football français, effectivement. Il a fait un match exceptionnel face à l'Argentine. Et il a confirmé tout le bien que l'on pensait de lui durant cette Coupe du Monde. Il est précieux, il est précieux pour tout ce qu'il apporte footballistiquement. Même pas 20 ans. Kylian Mbappé, le héros de ce soir. Le héros d'une génération. Libérateur du bleu, Olivier Giroud. Olivier Giroud, buteur libérateur ce soir. Et vous avez entendu les mots de Didier Deschamps. Si on n'a pas compris que c'est aussi l'homme du coach et l'homme d'un vestiaire et l'homme d'une équipe et l'homme d'un maillot, Olivier Giroud. Il a fait une phrase très juste, Didier. C'est quand Giroud n'est pas là qu'on s'aperçoit, évidemment, de son altruisme, de ses capacités à bien défendre, de son joueur aérien aussi qui est excellent. Il vient tout le temps aider ses partenaires. C'est pour ça qu'il est aimé par ce groupe tricolore. Quel bonheur. Olivier Giroud, d'avoir ce joueur en équipe de France. Thomas Lemar, ancien Monegasque, le joueur qui évolue maintenant en Espagne, à l'Atlético Madrid. Il a aussi des points à gagner dans cette équipe de France parce que quel joueur, quel toucher de balle. On se souvient d'un parcours à Monaco exceptionnel avec la Ligue des Champions. C'est un joueur, là aussi, on parle d'avenir, on parle de présent, mais aussi d'avenir. Thomas Lemar doit montrer plus, doit faire plus. Il aura certainement sa chance avec Didier Deschamps. Il a fait une très belle saison avec la S-Monaco. Il peut s'épanouir. Du côté de l'Atlético Madrid, d'autant qu'il y a cet homme-là qui va aller voler Antoine Griezmann. Et puis Hernandez, trois Français dans cette équipe de l'Atlético. La sortie d'Antoine Griezmann. Notre numéro 7, Antoine Griezmann. La collade avec le président Noël Legrède de la Fédération Française de football. Le public, c'est une bouillotte. Le Stade de France est à Chaudreau. Il fait le show, il fait le show. Antoine Griezmann, mais il est tellement talentueux. Et la collade avec Didier Deschamps. Et la communion avec le public du Stade de France. Il l'avoulait tant. Il l'avoulait tant, cette réunion avec ce public un petit peu frustré, un petit peu sevré. Le soir de la victoire, lorsqu'ils avaient descendu les Champs-Elysées. On l'a entendu tout à l'heure au micro de Karine. Et l'arrivée du complice d'Antoine Griezmann. Il s'est exprimé il y a quelques instants. Paul Pogba. Supporter des bleus, notre numéro 6, Paul Pogba. Qui est monté en puissance durant cette Coupe du Monde, Denis, Paul Pogba. A l'image de beaucoup de joueurs français ont débuté la compétition timidement. Et ensuite, ils ont franchi un paillé. Tous ensemble. Et lui aussi, il est bourré de talent, Paul Pogba. Deux étoiles. Deux étoiles, c'est le mot de Paul Pogba pour sortir des bras et de l'étreinte de son sélectionneur. Et regagner l'endroit où sont ses partenaires, Paul Pogba. Ils dansent bien les joueurs français. François Griezmann et Paul Pogba nous gratifient de belles danses. Samuel Umtiti. Et lui aussi. Samuel Umtiti. Au cœur d'un but tellement important sur corner, Denis. Et c'est parti. Il y a aussi qui a franchi un paillé en ce moment. On lève ses Barcelone à côté de Lionel Messi. Il fait le choix aussi. Samuel Umtiti. Le bonheur qui traverse les cœurs des Français. Avec le capitaine, Raphaël Varane. Il y a une défense tricorneur impeccable durant toute cette Coupe du Monde. On a été vraiment très costauds grâce à ces quatre hommes-là. Varane Umtiti, Hernandez et Pavard qui étaient les deux révélations. Les deux surprises mises en place par Didier Deschamps. Eh bien, ça a parfaitement fonctionné. Ils ont été impeccables. Avec un grand Hugo Lloris aussi. On va le voir, Hugo Lloris, très certainement, arrivé en dernier. Puisque c'est le capitaine de l'équipe de France auparavant. Kipembe, le défenseur d'avenir du Paris Saint-Germain. Il y a aussi un bel espoir du football français. Défenseur central qui a un grand avenir devant lui. Quand on voit tous ces jeunes talents, Jean-Marc... Et la surprise ! Benjamin Pavard ! Le chouchou du public qui sort ! Qui nous a mis un but d'anthologie face à l'Argentine. Pavard d'Ignon ! Un but, un véritable but d'attaquant. Un but extraordinaire de l'extérieur pied droit. Tout le monde, évidemment, s'en souvient en France. Gravé à jamais dans la mémoire de tous les supporters de cette équipe de France. Il sera dans l'histoire à jamais. Quel but il a mis. Et le plus beau but de la Coupe du Monde. Et tellement important parce qu'on était mené face à l'Argentine. Il fallait le chercher, le trouver, ce Benjamin Pavard du côté de Stuttgart. Oui, un défenseur de Stuttgart qui a gagné, évidemment, en maturité au fil des semaines. Qui a pris en assurance au fil des matchs. Il ne reste plus qu'un seul joueur à appeler. C'est le dernier rempart des Bleus de l'équipe de France. C'est notre capitaine. Et le capitaine... Gardien de Tottenham. Gardien de l'équipe de France qui a fait une Coupe du Monde monstrueuse. Hugo Lloris. Rappelez-vous sa parade face à... Sur le corner face à l'Uruguay. C'est lui qui l'apprend. Ils l'ont tous embrassé. Mais c'est lui qui la tient. C'est lui qui la soulève. C'est lui le capitaine. Des images gravées à jamais dans les têtes françaises. Des moments comme ça, devant 80 000 supporters. Ça doit être merveilleux à vivre, ces moments-là. Et il l'a fait toucher à tout le staff de l'équipe de France. Les médecins, les kinés, les chefs de presse, tous ceux qui ont construit autour de Dîner Deschamps, cette Coupe du Monde petit à petit, pas à pas, et qui veulent continuer vers un objectif commun, l'Euro 2020. Et pourquoi pas la Coupe du Monde 2022, si on est gourmand. Il va la montrer, cette Coupe du Monde assez coéquipier. Et au public du Stade de France. Ça, c'était préparé. L'esprit de bouc, vraiment. Il y a beaucoup de joie, mais également beaucoup d'émotion dans ce Stade de France. Vous le voyez avec les images de François Lannot sur les spectateurs du Stade de France qui sont très, très émus, très joyeux d'avoir vu leur champion ce soir. C'est une vraie bande de copains. C'est pour ça aussi qu'ils sont allés au bout. Cet esprit de combativité, cette union qui a été inculquée, je l'ai dit, par Dîner Deschamps. Et on peut pas aller au bout comme ça quand le groupe n'est pas sain. Et quand il n'y a pas de valeur dans ce groupe-là. Et là, c'était une vraie bande d'amis, une vraie bande de copains qui sont allés au bout de cette aventure et qui nous ont fait vibrer. Voilà, les voilà maintenant réunis et prêts certainement pour aller faire ce tour d'honneur qui est prévu avec Hugo Lloris, le capitaine qui a cette Coupe du Monde dans les mains et qui va pouvoir se diriger vers l'un des virages de ce Stade de France. Dîner Deschamps qui donne les consignes pour le tour d'honneur, pour le démarrer avec les deux capitaines, le vice-capitaine et le capitaine Hugo Lloris. Et c'est Raphaël Varane côte à côte. Alors, chers supporters, les joueurs de vacances, vous avez un tour d'honneur afin, bien sûr, de vous présenter votre Coupe du Monde à vous, chers supporters. La Coupe du Monde brandit, montrée aux supporters de cette équipe de France. Il la savoure, cette image, il la savoure, cette image, comme vous le disiez, Jean-Marc, qui sera immortel pour la plupart. On était là, on a eu la chance d'être là en 1998, où cette Coupe du Monde a été gagnée ici, contre le Brésil, où l'autoroute et le périphérique étaient devenus des voies piétonnes, où Paris s'est enflammé de joie et de bonheur et d'ivresse. Ce soir, c'est pareil. Les Magic Systems qui vont démarrer ce tour d'honneur avec les joueurs de l'équipe de France. Et les champions du monde qui vont suivre la cadence pour faire ce tour d'honneur et régaler le public, leur faire profiter de photos, de moments inoubliables, d'instants à tous ces jeunes ou moins jeunes qui sont dans les gradins de ce stade de France. Archicombe, 80 000 spectateurs, la France qui a battu en plus les Pays-Bas ce soir 2-1 et qui se met en tête de sa Ligue des Nations dans son groupe. Regardez la jeune génération, elle est là. Oui, parce que dans ce groupe, effectivement, qui a formé Didier Deschamps, il y a beaucoup de jeunesse, beaucoup de jeunes joueurs. À l'imanche, il y a tout un symbole de Kylian, évidemment, Mbappé. Ça peut nous promettre de dire un bel Euro 2020. C'est vrai, un Euro 2020 qu'on attend déjà avec impatience, avec beaucoup d'envie et beaucoup d'ambition, puisqu'on a vu sur les images de François Lannot, tous ces jeunes joueurs prometteurs qui ont un talent fou et qui vont certainement pouvoir l'exprimer en temps de très belles années, de longues années devant les Bleus, pour les Bleus, pour les supporters des Bleus, qui sont là, toute génération, tout milieu confondu dans ce stade de France. Beaucoup de femmes également qui ont été séduites par cette Coupe du Monde, de la façon dont elle a été gagnée. Avec les tripes, avec un peu de réussite, mais il faut savoir aller la chercher. Avec aussi la façon de Didier Deschamps, de créer un groupe, de l'installer. Il a vraiment tiré le 100% de ses joueurs, Didier Deschamps. Je vous l'aime à dire, avec Paul Pogba il brandit la coupe du monde N'Golo Kante cette coupe du monde est tellement humble tellement d'humilité chez cet homme là chez N'Golo Kante qui a été vraiment énorme mais qui se met toujours dans l'ombre qui est très introverti et pourtant il a un talent monstre et poussé par ses coéquipiers pour que le public le voit le public le remercie N'Golo Kante pour qu'un trio par Blaise Matuidi Nabil Fekir Stéphane N'Zanzi et Olivier Giroud qui ferme la marche de ce cortège de bonheur Magic System qui a accompagné musicalement ce tour d'honneur dans ce stade de France j'aimerais qu'on puisse chanter tous ensemble vous savez les fameux Cha la 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 Cha-pa-mi-au-du-mond plus fort 喔 Un euro encore Plus fort Alors maintenant, cher supporter, après Magic System, la deuxième surprise, vous l'avez entendu, ça nous accompagne de Palaz, toute la Coupe du Monde, mesdames et messieurs en live, Fleischer 3 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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